Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'actu juridique. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nouvelle bonification indiciaire. Nous l'appellerons NBI pour plus de simplicité. Tout d'abord, qu'est-ce que la NBI ? La NBI, c'est un élément à part entière de la rémunération. Elle est versée de façon mensuelle et elle consiste à attribuer des points d'indice majorés supplémentaires suivant les fonctions exercées par l'agent. La NBI est instituée par la loi et a été précisée par plusieurs décrets. Il est à noter qu'il existe un régime particulier pour les emplois fonctionnels. Aussi, il n'est pas possible de s'appuyer sur les décrets applicables aux autres fonctions publiques pour attribuer ou non une NBI. Ensuite, qui peut bénéficier de la NBI ? Seuls les fonctionnaires peuvent bénéficier de la NBI. Il existe une seule exception, les agents contractuels recrutés en qualité de travailleurs handicapés. Pour en bénéficier, l'agent doit être affecté de manière permanente à son emploi. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'attribuer une NBI à un agent qui remplace un fonctionnaire absent alors que celui-ci continue à l'apercevoir. Comment bénéficier de la NBI ? La NBI est attribuée de droit aux fonctionnaires qui exercent les fonctions y ouvrant droit. Aucune délibération n'est nécessaire. Ainsi, il n'est pas possible pour une collectivité d'instaurer des critères supplémentaires. C'est à l'autorité territoriale d'apprécier si les conditions pour le versement de la NBI sont bien remplies par l'agent. Attention, un agent éligible à plusieurs NBI ne pourra percevoir que celles avec le nombre de points d'indices majorés le plus élevé. Pour éclaircir ce sujet, nous allons maintenant répondre à plusieurs questions récurrentes. Pouvons-nous retirer l'arrêté d'attribution d'une NBI ? Non, car l'arrêté d'attribution d'une NBI est un acte créateur de droit. Il n'est retirable que si cet arrêté est illégal et si le retrait intervient dans un délai de 4 mois. Il est toutefois possible de l'abroger pour l'avenir, notamment lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions ouvrant droit à la NBI. Nous avons omis de verser la NBI à un agent. Comment pouvons-nous régulariser cette situation ? Lorsqu'un agent aurait dû bénéficier d'une NBI existante, il peut demander à l'autorité territoriale son versement rétroactif. Toutefois, ne sont récupérables que les droits acquis durant les 4 dernières années. Notre commune compte moins de 2000 habitants, mais est surclassée 20 à 40 000 habitants. Nos agents peuvent-ils bénéficier d'une NBI versable dans les communes de moins de 2000 habitants ? Non, ils ne peuvent pas. Il convient de tenir compte du surclassement. Les agents pourraient par contre, selon les fonctions exercées, bénéficier des NBI versables dans les communes de 20 à 40 000 habitants. La NBI secrétariat général pour les communes de 2000 à 3500 habitants est-elle versable au secrétaire d'EPCI ? Non, cette NBI n'est pas transposable aux EPCI. Est-il possible de verser la NBI secrétaire de mairie à un agent adjoint administratif exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ? Non. Le Conseil d'État a consacré deux critères cumulatifs. Cela signifie que si l'un d'eux n'est pas rempli, l'agent ne peut pas en bénéficier. Pour pouvoir en bénéficier, l'agent doit exercer des fonctions qui ouvrent droit à la NBI et les fonctions qu'il exerce doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer, c'est-à-dire des missions définies par le statut particulier de son cadre d'emploi. Ainsi, un fonctionnaire adjoint administratif ne peut pas percevoir la NBI secrétaire de mairie. En effet, le grade minimum requis par le statut particulier est adjoint administratif principal de deuxième classe. Appréciation des fonctions au titre de la NBI, fonctions d'accueil du public exercé à titre principal, dans les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant. Cela correspond à 10 points d'indice supplémentaire. Qu'est-ce qu'on entend par fonction d'accueil du public exercé à titre principal ? Pour bénéficier de cette NBI, les agents d'accueil doivent consacrer plus de la moitié de leur temps de travail à des fonctions d'accueil du public. La notion d'accueil du public doit impliquer des contacts directs et permanents avec le public physique ou téléphonique. Un agent employé dans un EPCI de plus de 5000 habitants, mais ne comptant aucune commune de plus de 5000 habitants, peut-il en bénéficier ? Oui, il peut en bénéficier. C'est en effet la population de l'ensemble des communes membres qui est prise en compte pour le calcul. Appréciation des fonctions au titre de la NBI. Chaque NBI s'adresse à un public différent. Pour chacune d'elles, plusieurs critères cumulatifs peuvent entrer en compte. C'est toujours à l'autorité territoriale de juger si ces critères sont remplis ou non. Prenons l'exemple de la NBI, encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique, d'au moins 5 agents. On peut retrouver dans l'intitulé de la NBI trois critères cumulatifs. L'agent doit exercer une fonction d'encadrement de proximité d'une équipe. La reconnaissance de cette notion d'encadrement résulte d'un faisceau d'indices. Contrôle et coordination des agents, gestion des congés et des absences, fixation des objectifs annuels, conduite des entretiens annuels ou encore gestion des emplois du temps. Deuxième critère. L'équipe doit avoir une vocation à prédominance technique comme l'entretien courant des bâtiments, la gestion des espaces verts ou encore la gestion des déchets. Troisième critère. L'équipe doit être composée d'au moins 5 agents qui ne travaillent pas forcément à temps complet. C'est le rôle de l'autorité territoriale de vérifier si l'ensemble de ces critères sont effectifs. Puis, si c'est le cas, de verser la NBI à l'agent correspondant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle aura répondu à vos interrogations au sujet des NBI. Si toutefois une de vos questions reste non résolue, n'hésitez pas à nous faire une demande via le portail Collectivité. Merci et à la prochaine vidéo.